Comment perdre du poids à la ménopause? Pratiquement toutes les femmes entre 45 et 50 ans connaissent ce souci qui est la prise de poids brusque quand elles passent en la phase de la ménopause. Elles ont beaucoup d'autres soucis qui sont les problèmes de bouffée de chaleur, de sueur nocturne, de baisse de libido. Et en plus de tout cela vient s'ajouter le problème de prise de poids inexpliquée qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Comment donc maigrir quand on est ménopausé? Avant de continuer, sache que si tu ne me connais pas, je suis coach, conseiller nutritionnel, éco-sportif, tu peux retrouver tous mes programmes en bio dans le lien internet qui est en bio juste au-dessus. Clique et puis satisfais-toi. Comment on peut maigrir à la ménopause? Il faut savoir que fondamentalement, nos besoins alimentaires vont changer avec l'âge. Et le problème, c'est que nous, à la ménopause, nous ne produisons plus, les femmes ne produisent plus les hormones féminines qui sont les progestérones et les oestrogènes. Par conséquent, le corps va se modifier, les besoins vont se modifier. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est éliminer de son alimentation ou les réduire au maximum un certain type d'aliments, tels que les pâtes, les pizzas, le riz, le riz qui est à cuisson rapide, etc., etc., les pâtes. Ce genre d'aliments, il faut les limiter dans l'alimentation pour favoriser plus l'alimentation tournée vers les protéines et les légumineuses en éliminant au maximum les féculents. Évitez au maximum également tous les aliments hyper sucrés, les viennoiseries, etc., etc. Et puis, évitez de manger trop lourd et trop tard le soir. Évitez de manger assez léger afin de pouvoir tenir le métabolisme en activité durant la nuit et de ne pas stocker les calories en plus. À côté de cela, si vous arrivez à faire une activité physique assez régulière, trois à quatre fois par semaine, qui peut être la marche, qui peut être la course, etc., cela peut être super. Et si à cela, vous ajoutez encore des charges pour pouvoir renforcer la masse musculaire, ce serait fondamental pour vous parce qu'il faut savoir qu'à la ménopause, les os, par ce qu'on appelle l'ostéoporose, se fragilisent de plus en plus et les accidents osseux sont de plus en plus fréquents dans cette tranche d'âge. Alors, voilà les quelques conseils que je peux donner pour pouvoir perdre du poids sans aucun souci, de façon très tranquille, chez soi, à la maison, à la ménopause. Allez, mets un like si tu as aimé et n'oublie pas de t'abonner.